Bonjour à tous, dans la série spéciale mariage, je vous propose aujourd'hui de jolis petits coffrets cadeaux pour les mariés ou pour les personnes que vous souhaitez chouchouter. Pour réaliser ce tutoriel, je suis partie de petits coffrets en bois brut que j'ai customisés. La première étape est donc d'enlever tous les petits verrous, toutes les petites vis et charnières qu'il y a sur ces boîtes. Faites bien attention à ne pas mélanger les vis et rangez-les par boîte. Pour l'étape suivante, il est très important de protéger la vitre avec du scotch de carrossier. A l'aide de papier ponce, nous allons également poncer le bois avant de passer à la peinture. Après avoir protégé le sol de mon balcon, je suis passée à la peinture en spray. Une première couche, j'ai laissé sécher, j'ai poncé brièvement et ensuite je suis revenue avec une deuxième couche afin d'avoir un résultat opaque. Après avoir laissé sécher toute la nuit, j'ai enlevé les petits résidus indésirables à l'aide de mon papier ponce et j'en ai profité pour passer un léger coup sur toutes les surfaces afin d'avoir un rendu satiné. C'est le moment d'enlever le scotch de protection et d'enlever d'éventuelles traces de peinture à l'aide de dissolvants. Maintenant, nous arrivons à la deuxième étape qu'est l'étape décoration à l'aide de rubans, de dentelles et bien sûr de ciseaux et de colle pour mettre tout ça en place. Pour les coffrets filles, j'ai utilisé la dentelle pour décorer l'intérieur de la vitre et jouer sur la transparence. Une fois l'avoir coupé à la bonne taille, je l'ai tout simplement collé avec de la colle blanche. J'ai également collé le ruban sur toutes les bordures de la boîte et de son couvercle. Le ruban permet ainsi de masquer les traces de peinture mais également de terminer l'esthétique de la boîte. Nous arrivons enfin à l'étape du remontage. Nous allons remettre en place tous les petits verrous, toutes les petites vis, toutes les petites charnières. Faites bien attention d'utiliser les bonnes charnières sur les bonnes boîtes et ne vous faites pas avoir comme nous. Maintenez le couvercle sur la boîte à l'aide de scotch et mettez toutes les vis à leur place avant de les visser. En touche finale, j'ai utilisé un morceau rectangulaire de feutre pour tapisser le fond de la boîte avec un morceau de tissu de différentes couleurs. Pour les demoiselles, le tissu était de la couleur de leur robe, pour les mamans, le tissu était bleu et pour la mariée, donc pour moi, j'ai mis du blanc. Dans chaque coffret, j'ai déposé des cadeaux, une bougie Yankee Candle Wedding Day, un bracelet en argent en forme d'infini et une barrette à placer dans les cheveux, argentée avec des perles sur le même motif que les perles de ma robe de mariée. Pour les messieurs, j'ai fait le coffret en noir avec une cravate et un mouchoir de poche de la couleur des robes des demoiselles et également une flasque et une pince à cravate gravées avec leurs initiales. Sans oublier bien sûr les coffrets des parents qui contenaient en plus une petite lettre toute spéciale rien que pour eux. En plus d'être pratique, ce coffret est du plus bel effet décoratif. J'y ai mis mes petits trésors pendant que je me préparais pour le grand jour. C'est une boîte qui restera pleine de souvenirs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. A tout bientôt !